Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je voulais tout simplement vous montrer comment faire l'effet craquelé avec la pâte polymère et les zincs. Donc pour faire l'effet craquelé vous allez avoir besoin de feuilles d'or, enfin des feuilles de métal. Malheureusement moi je ne mets que des petits copeaux donc je vais m'amuser à faire un puzzle. Logiquement on fait ça avec que des encres piñata mais moi je n'en ai pas donc je fais ça avec des encres zinc. Il y en a eux qui utilisent aussi les peintures prismes qu'après vous faites avec ce que vous avez. Un rouleau et de la pâte. Donc choisissez soit de la blanche, soit de la noire, soit de la couleur, soit de la pâte beurre. Tout dépend du projet que vous avez en tête. Bon là je vais utiliser du bleu menthe. Et pareil pour les encres, vous utilisez 2, 3, 4, autant de couleurs que vous voulez. Franchement c'est... voilà. Moi je pense que je vais prendre ces trois là et peut-être un tout petit peu de verre histoire de rajouter un peu de couleurs quoi. Voilà donc c'est parti on va commencer à étaler la pâte puis à mettre nos feuilles de métal sur la pâte et après les encres. Une fois que la plaque est remplie on va peut-être passer un petit coup de rouleau histoire de dire que tout tient bien en place. Maintenant on va pouvoir passer à la peinture, l'encre ou les pigments tout dépend ce que vous avez sous la main. Donc pour les inks je dépose seulement quelques petites gouttes. Allez à te voir moi. Celle là elle a un souci, elle veut jamais couler. Et puis elle a fait plein de bulles. J'ai pas de chance avec mes encres. Donc voilà j'ai recouvert toute ma plaque entièrement de teasing. Mais vu que les inks c'est assez épais ça va me mettre pas mal de temps à sécher. Donc je vais laisser ça de côté et je reviendrai vers vous après pour l'étape suivante. Donc voilà c'est tout bien sec. J'ai attendu toute la nuit histoire d'être sûre et certaine. J'ai aussi réalisé trois autres exemples vous en avez deux sous les yeux. Et donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc on va venir faire craqueler. Déjà vous voyez que ça a commencé à craqueler. Mais on va faire deux fois plus de craquelures en passant tout ça à la pasta machine ou au rouleau au cran juste en dessous. En fait là j'avais fait le cran le plus épais. Je sais pas si vous allez voir. Les craquelures commencent déjà à se faire. On voit beaucoup sur celui-là. On va aussi utiliser de la pâte de translucide. Vous prenez la marque que vous préférez. Moi je reste toujours fidèle à la Fimo. Et on va venir l'étaler le plus finement possible. Et vraiment que ça soit extrêmement fin. Ce système c'est qu'on humidifie un peu le rouleau. Et comme ça, ça ne colle plus du tout. Je reste avec le modèle que je vous ai présenté au début. Et on va venir faire craqueler tout ça. Le grand juste en dessous. D'un côté. Puis de l'autre. Je sais pas si vous voyez bien. Mais si c'est pas encore assez craquelé, vous pouvez toujours redescendre le cran encore. Je vais faire la même chose avec les autres. Donc une fois qu'on a fini notre petite craquelure, On vient prendre notre pâte de translucide. La poser dessus. Et refaire un coup de pasta machine. Ou bien le rouleau. Voilà maintenant les plaques sont prêtes à l'emploi. Donc maintenant vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez vos emporte pièces, votre lampe. Ce que vous voulez. Et vous faites le bijou que vous voulez. Et donc voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura aidé, servi ou même plus. Et si vous en inspirez, moi je suis curieuse de vous voir. Donc n'hésitez pas à me montrer votre résultat. Ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.